Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans la chambre de Faustine pour parler un petit peu de tous ces achats utiles ou inutiles que j'ai fait par rapport à un premier bébé en sachant que c'est une vidéo totalement, comment dire, même pas informative, c'est juste je vous explique mon vécu en fait et ce n'est pas une vidéo à prendre au pied de la lettre. Il y a des choses qui vont vous parler, des choses qui ne vont pas vous parler, il y a des choses que vous aurez fait 100% comme moi, il y en a d'autres que vous allez vous dire mais non ça c'est inutile, c'est vraiment en termes de maternité, comme beaucoup de choses, ça dépend de chaque personne, de chaque enfant aussi, il y a des choses qui vont plaire à un enfant, qui ne vont pas plaire à un autre, c'est tellement aléatoire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je vais baisser le store because je sens que je suis jaune et hyper lumineuse, je suis quelqu'un de lumineux. Voilà, je pense que c'est mieux, voilà ça va vraiment dépendre, voilà moi c'est mon premier enfant, ça s'est passé comme ça, je vous le raconte, c'est parti. On va commencer par tout ce qui est lit, donc ça dépend si vous allez opter pour le cododo ou pas, mais en tout cas je pense que si vous optez pour faire du cododo, donc à savoir un lit collé à celui des parents, je trouve que c'est bien de se le faire prêter. Moi j'ai pu me le faire prêter par une amie de ma maman et c'est top parce que, et bien ça y est depuis un mois, Faustine dort ici dans sa chambre, donc du coup voilà le cododo, le lit en lui-même ne nous aura servi que 4 mois, donc c'est bien de ne pas investir là-dedans et si on a une amie, quelqu'un qui peut nous le prêter, je pense que c'est bien parce que c'est vraiment pas un truc qu'on garde. Là, ce lit-là, au début elle faisait ses siestes dedans, donc du coup elle a été habituée, donc très vite on a pu passer les nuits là, ça s'est super bien passé et il est assez grand, donc elle pourra y dormir très très souvent. Ensuite, j'avais un couffin en osier, je l'ai rangé là depuis, mais je vous mettrai une photo, je pense que vous voyez de quoi je parle. Pour nous, ça a été super pratique pour la voir tout le temps avec nous quand elle dormait les deux premiers mois, mais c'est vrai que je suis pas certaine que ce soit vraiment un achat utile, moi je regrette pas, c'est à refaire, je le referai, mais c'est vrai que ça nous sert sur une très courte période, donc si on peut se le faire prêter, peut-être que c'est bien, ou sinon voilà, on l'achète, nous ça nous servira pour probablement un deuxième enfant, ou alors après quand Faustine, elle voudra jouer avec, quand elle marchera, voilà. Mais c'est vrai qu'à partir de deux mois, deux mois et demi, elle n'a plus dormi dedans, elle n'est plus restée dedans parce qu'elle s'ennuyait, parce qu'elle pouvait plus dormir avec nous dans le salon, parce que les bruits la dérangeaient, donc elle dormait ici. Enfin voilà, mais ça nous a énormément servi au début, parce qu'on la gardait tout le temps à côté de nous, quand elle dormait sur le canapé, par terre, elle dormait un peu n'importe quand dans la journée, donc comme ça je l'avais tout le temps avec moi, voilà, pour ça c'est super pratique. Ensuite, en termes de change, je trouve qu'une table allongée dans la salle de bain, si ça vous est possible, c'est tellement le plus pratique. Si vous avez un point de dos à côté, comme ça vous n'avez pas de poubelle dans la chambre, moi j'avais prévu un coin allongé également dans la chambre, je ne m'en suis absolument jamais servi, c'est juste deux fois, mais sinon je vais dans la salle de bain, parce que tout est au même niveau aussi, donc c'est plus pratique. Après peut-être que si vous avez la salle de bain en bas et la chambre en haut, c'est bien d'avoir un coin change en haut, mais moi vraiment, je ne l'ai changé que dans la salle de bain, surtout qu'après le bain, hop, tu l'habilles, si bien que j'ai même transvasé tous ces pyjamas, tous ces body, tous ces chaussettes dans un tiroir dans la salle de bain, j'ai même plus ça dans sa chambre, donc voilà, ça c'est vraiment le top. Ensuite, si il vous faudra quelque chose pour le bain, ça c'est sûr, nous on a opté pour une petite baignoire, mais si vous avez déjà une grande baignoire, un transat ou très vite, vous pouvez passer au bain libre en fait. Nous on a testé le bain libre, elle avait deux mois tout pile et c'est trop trop bien le bain libre, franchement c'est le pied, je regrette de ne pas avoir de baignoire à la maison parce qu'elle kiffe vraiment trop. En termes de vêtements, moi la première, je trouve qu'on achète beaucoup trop en avance, en fait on est hyper, enfin moi j'étais, j'avais vraiment très très hâte, j'étais hyper impatiente, ça me faisait tellement plaisir de faire tous ces petits achats, etc. Mais c'est vrai que c'est qu'une fois qu'on a bébé dans les bras, qu'on voit sa taille, on voit aussi ses petites préférences, nos préférences à nous également, et du coup c'est vrai que moi j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai tout, 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 tout à la maison, qu'une fois que bébé serait là, je ne pourrai plus jamais rien acheter, que je n'aurai pas le temps, que ce ne sera pas possible, alors qu'il y avait ma maman qui pouvait m'aider, ma belle-maman, mon chéri qui pouvait très bien se déplacer pour aller acheter des trucs, et puis moi ensuite pour faire du shopping en ligne ou faire du shopping avec bébé en écharpe, ça se fait très bien. Donc du coup si vraiment vous voulez économiser au maximum, je vous dirais de n'acheter que suivant le prévisionnel du poids de votre bébé, que du naissance ou du un mois, et c'est tout, ça ne sert à rien d'acheter du 3, du 6, du 9, j'avais acheté jusqu'à 9, parce que déjà au niveau des saisons et au niveau de comment bébé va grandir, on ne peut pas trop trop prévoir, et en plus on va vraiment avoir des préférences, moi il y a des trucs, je vois je lui ai mis qu'une fois, parce que j'ai vu qu'en fait c'était pas pratique, et je me suis dit ça, plus jamais je lui achète, par exemple les pyjamas, en fait il faut bien veiller à ce qu'ils soient élastiques, parce que j'avais un ou deux pyjamas beaucoup trop raides, et à lui enfiler, mais c'est trop pénible, pareil on dit que les body croisés sur l'avant c'est le mieux, c'est vrai que les premiers mois c'est le mieux, mais maintenant qu'elle a 5 mois ça y est, maintenant qu'elle a 5 mois, les body qui s'enfilent par la tête, c'est beaucoup plus rapide en fait que toutes ces milliards de pressions, parce que quand tu changes bébé tu te retrouves vite, mais à boutonner à une trentaine de pressions, on s'en sort pas en fait, donc voilà un body par la tête une fois que bébé est un peu plus grand, c'est vraiment vraiment pratique, par exemple les chaussons pour moi je trouve que c'est inutile, mais je le savais, j'en ai acheté 3 paires parce que je trouvais ça trop mignon, mais en vrai c'est inutile, parce que ça tient pas, rien ne vaut mieux que des chaussettes en fait, donc ils ne marchent pas, voilà des petites choses comme ça, vraiment en termes de vêtements, c'est mieux de faire au fur et à mesure que de trop prévoir sur le long terme, pour ce qui est jeu c'est un peu la même chose, ça sert à rien d'acheter trop en avance, mais moi j'ai pas pu m'en empêcher, par contre ce qui est sûr, ce dont on a besoin, enfin je trouve c'est un tapis de sol en fait pour pouvoir vraiment mettre bébé et qu'il soit vraiment en motricité libre, parce que si on le met dans le couffin ou dans le coussin de grossesse ou dans ces trucs préformés, ils sont pas assez libres de leur mouvement, rien ne vaut mieux qu'un tapis de sol, un tapis d'éveil, ce que vous voulez, et très tard moi j'ai acquis une arche d'éveil, et ça pareil, mais si j'en avais eu une plus tôt, je pense que ça les éveille vraiment énormément, ça les amène à essayer d'attraper et tout, moi elle adore son arche d'éveil, je lui prends toujours des trucs différents, c'est vraiment le top, ça c'est vraiment deux choses, deux premières choses que vous pouvez acheter, et ensuite on va au fur et à mesure de la motricité de bébé, de ses préférences aussi au niveau des jouets, est-ce qu'il aime les trucs qui font du bruit, les trucs lumineux, les trucs tout doux, enfin vraiment voilà, vous allez voir au fur et à mesure de votre bébé, et de comment vous souhaitez l'éveiller, mais aussi de suivant les cadeaux qu'on va vous faire, parce que ça forcément, ça va faire que bébé va avoir certaines préférences, et que vous n'aurez pas besoin d'acheter certaines choses non plus. Après ça vous le verrez aussi plus tard, mais moi ce que j'ai bien aimé mettre en place, c'est un espèce de parc en fait, c'est surtout un autre lit que j'ai dans le salon cette fois-ci, où j'ai pu mettre un mobile avec de la musique et plein de jouets, pour qu'elle puisse vraiment avoir un autre lieu en fait, tout simplement pour jouer, parce que je voulais absolument pas que son lit soit associé au jeu. Pour moi vraiment, dès que je la pose ici, je veux qu'elle sache que c'est pour dormir, etc. J'ai mis zéro mobile, zéro distraction, elle a juste, ça c'est top, elle a juste sa tortue que mes parents lui ont offert à Noël, en fait Faustine elle est très 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 attirée par le visuel et par le son, et ça, ça allie les deux en fait, ça fait des vagues au plafond, et ça fait de la musique très douce, et elle adore ça, ça la cultive en fait littéralement, mes parents l'ont trouvé à nature à découverte, ça c'est vraiment top, et voilà, donc vraiment les jouets, vous verrez au fur et à mesure de ce qu'on vous offre, moi je sais que Faustine elle a eu des gros coups de cœur pour des jouets que ma belle maman lui a offerts, Sophie la girafe c'est bien évidemment un indétrônable, elle adore, elle a un petit ourson aussi qui chante et tout, qui fait de la lumière avec son visage, elle l'adore, voilà, donc voilà pour ça. Il me reste deux choses à aborder, c'est la poussette, alors pareil j'ai une copine, elle s'est intégralement passée de poussette, moi je ne pourrais pas parce que pour aller me balader, etc, je trouve ça hyper pratique, on a adoré les premiers mois à se balader en poussette avec Faustine, c'était vraiment trop trop bien, moi je vous mettrai le modèle en barre d'infos de la mienne parce que je ne le retiens jamais, mais en fait c'est avec mon siège auto Isofix de chez Sibex, il se tourne et ensuite le siège auto vous pouvez le clipser sur les roues, ou sinon sur les roues vous pouvez aussi clipser la nacelle ou alors la poussette, vous savez l'assise classique, voilà, donc je n'ai pas trop, moi je l'adore, mais après je n'ai pas de comparatif, je n'ai pas testé d'autres poussettes, mais la mienne elle est top, le siège auto il est top, ensuite en termes de portage, moi je n'ai pas du tout été à l'aise avec l'écharpe et la sling, pour autant l'écharpe on me l'a prêté, la sling c'est la marque qui me l'a offerte, donc dans un premier temps je pense que c'est bien pareil, ça aussi si vous pouvez vous le faire prêter, pour vous faire la main dessus et voir si ça convient à bébé, moi je sais que Faustine elle avait horreur d'être portée en écharpe, je pense qu'elle était trop serrée, enfin il y avait un truc qui n'allait pas, elle n'aimait pas ça, et là maintenant j'ai un porte-bébé de chez Love Radius, que la marque m'a envoyé également, et ça elle l'adore, et le porte-bébé c'est conseillé, quand le bébé était un peu plus grand quand même, parce que comme ça au niveau de la morphologie, au niveau du dos il ne se passe pas trop, enfin voilà c'est plutôt conseillé, quand elle a eu 4 mois on l'a mise là-dedans, et là mais elle a adoré, ça a été la révélation, en fait elle est à hauteur de tout, elle regarde tout, elle est hyper curieuse, et du coup c'est juste le paradis pour elle en fait, c'est le porte-bébé, c'est la révolution, alors c'est tellement bien que je n'ai pas réussi de la mettre dans la sling ou dans l'écharpe, mais voilà, je pense que tout ce genre d'accessoires, si vous pouvez vous les faire prêter pour être sûre de ce que va aimer votre bébé, ce que vous vous allez aimer, parce que nous non plus on n'était pas très à l'aise avec l'écharpe, alors est-ce que Faustine l'a ressenti ? Je ne sais pas, mais voilà, je voudrais terminer, et je crois que j'aurais à peu près fait le tour il me semble, je voudrais terminer par les transats, parce que nous avons 3 transats à la maison, ce qui fait beaucoup beaucoup, un de mes gros regrets, il était sur ma liste de naissance, et c'est mes tatas et mes cousines et ma mamie qui me l'ont offert, c'est le transat stock, dont on s'est très très vite servi dès le début, parce qu'on mettait Faustine à table avec nous, c'était trop bien, dès la sortie de la maternité, comme ça voilà, elle était avec nous pendant qu'on mange, mais en fait très vite nous, elle n'a pas supporté être dedans, elle était attachée, elle a horreur d'être attachée Faustine, c'est très compliqué, et du coup ma maman m'a prêté, le transat B à bas, qu'avait une de ses amies, la même qui nous a prêté le cododo, et là, mais elle a adoré, parce qu'il y a des petits jouets, parce que ça se balance, vous pouvez balancer du pied, pendant que vous faites autre chose, donc vous pouvez manger avec vos mains libres, c'est vachement bien, et après, quelques semaines après, B à bas m'a contacté pour me l'offrir, et moi aussi je vous l'ai fait gagner à mon tour sur Instagram, et du coup on a remis ce transat là, le premier chez mes parents, comme ça il y en a un chez mes parents, et un ici, et franchement ça, vraiment génialissime, donc je suis un peu peinée pour le transat stock, mais après il se transforme en chaise haute, et en chaise tout court, donc je sais qu'il pourra nous servir après, mais c'est vrai que, voilà, vu le prix qui coûte, c'est peut-être vraiment notre gros achat inutile, et ça me fait un peu de peine, mais j'espère qu'en chaise haute, il nous servira, le transat B à bas, vraiment une tuerie, et un autre transat qui m'a été offert par la marque, c'est le Baby Bjorn, lui, Faustine, elle aime bien, mais elle reste pas longtemps dedans, je pense qu'il nous aurait bien servi, au tout début, parce que suivant les mouvements de bébé, ça la balance un tout petit peu, c'est sur ressort, et surtout il est ultra compact, donc ça si on bouge beaucoup et tout, il est très très pratique, mais je pense qu'il aurait fallu que je l'aie depuis le début, je vais le garder pour un potentiel deuxième enfant, et je pense que je m'en servirai tout de suite, tout de suite, parce que là ça y est, elle est un petit peu grande, elle préfère vraiment être sur son tapis d'éveil, et quand on mange, on la met sur le transat B à bas, voilà, le Baby Bjorn, je pense que ça aurait été bien pour ces périodes d'éveil, quand elle était plus petite, et qu'elle bougeait beaucoup moins, voilà, dernière chose que je peux vous conseiller également, c'est les abonnements de couches, moi vous savez que je suis suivie par Tidou pour tout ça, et c'est génial d'obtenir les couches par la poste, ça te fait une charge mentale en moins, c'est vraiment trop bien, ah et dernière petite chose qui est un indispensable, mais vraiment pour moi, c'est l'euro qui me chère pour pouvoir bercer bébé pendant des heures, sans se tuer les bras, moi je calme mon bras comme ça, je la berce, et au moins je passe pas des heures debout, vous savez comme ça, et au bout d'un moment ça pèse sur les bras, donc vraiment ça pour moi, le top, voilà, j'espère que j'ai rien oublié, j'ai pas évoqué la partie repas, parce que j'avais acheté moi des petites cuillères, en fait c'était sur ma liste de naissance, des livres etc, et tout ça c'est bien évidemment beaucoup trop tôt, personnellement j'ai allaité, j'allaite toujours en fait, donc du coup j'allais acheter des biberons au cas où, pareil je m'étais dit il faut que je les ai, on sait jamais, mais en fait ça sert à rien d'acheter au cas où, parce que votre mari est toujours à temps d'aller acheter un biberon, après je pense qu'on a toujours besoin d'un biberon, même quand on allaite, moi j'ai une copine qui m'a dit j'ai jamais acheté de biberon, ok, mais moi ça me sert, notamment pour si je fais garder fausses tines par mamie, pour donner des biberons de mon lait que j'aurais congelé, des choses comme ça, et en marque biberon je peux vraiment vous conseiller, et les, ils coûtent cher, franchement je me suis ruinée, j'en achetais 4, mais ils sont vraiment très très bien au niveau de la prise en main, une fois que bébé commence un petit peu à toucher le biberon, ou tout comme il touche le sein, au niveau de la tétine ils sont vraiment super, super, et en plus d'être plutôt jolis dans la cuisine, il faut le dire, voilà, écoutez, ah ici une veilleuse, une veilleuse c'est juste essentiel, mais ça je l'avais déjà dit dans la valise de maternité, une veilleuse c'est, j'en ai même pris une deuxième, j'en ai deux maintenant de veilleuse, c'est le top ça, pour à l'été, ou pour quand vous couchez bébé, parce que vous avez quand même besoin d'y voir, pour savoir si vous posez bébé dans le berceau, et pas à côté, mais comme ça c'est une lumière toute douce, et ça éblouit pas bébé, c'est le top, vraiment les veilleuses, moi les miennes c'est, je vous les ai déjà montré, j'ai celle-ci et celle chat qui est dans ma chambre, c'est trop bien, ça fait vraiment pile la bonne lumière, ça se recharge, c'est top, franchement elles sont top, 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 et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle sera le plus instructive possible pour vous, en tout cas j'ai essayé vraiment d'être synthétique, et juste de vous apporter mon rapport d'expérience, mais voilà, cette vidéo ne sera pas vraie pour tout le monde, bref je vous fais des gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501